Sans elle, le Second Empire n'aurait sans doute pas eu le même prestige et n'aurait évidemment pas eu la même influence sur les artistes du temps. Mais on ignore souvent son parcours et surtout la grande proximité qu'elle entretenait avec son cousin Louis-Napoléon Bonaparte, devenu après 1852, Napoléon III. Mathilde est la fille de Jérôme Bonaparte, dernier frère de Napoléon Ier et de Catherine de Württemberg. Avant elle est né son frère Jérôme-Napoléon Charles, prince de Montfort, et deux ans après, Napoléon Jérôme, prince Napoléon, dont elle aura du mal à prononcer le prénom et qu'elle appellera enfant Plomplon. Elle raconte dans ses mémoires. Je suis née à Trieste en 1820, précisément le 27 mai. Sans patrie, privée de mes droits civils puisque mes parents étaient exilés, leurs biens confisqués et morts civilement. Mon acte de naissance n'a été enregistré qu'à l'église par suite de ses condamnations. Malgré cela, je suis bienvenue dans ce monde. Mon père, surtout qui avait un fils aîné déjà de 6 ans, a été heureux d'avoir une fille. Deux ans après, en 1822, mon frère Napoléon est venu au monde et en 1823, nous sommes partis pour Rome où ma grand-mère Laetitia et une grande partie de notre famille étaient déjà établies. Là, mon père acheta un beau palais où s'écoula mon enfance, jusqu'en 1831, époque à laquelle mon père fut inquiété par le gouvernement pontifical. Elle connaît donc une jeunesse éloignée de Paris et côtoie d'autres membres de sa famille. A 16 ans, elle est fiancée au futur Napoléon III, mais sa tentative de coup d'état à Strasbourg en 1836 incite son père à rompre la promesse entre les deux jeunes gens. Elle se marie alors le 1er novembre 1840, à Florence, avec le russe Anatole Demidov, prince de Sandonato, un aventurier et industriel de talent, mais le couple paraît mal assorti et après quelques années, en 1847, la séparation est inéluctable. Son cousin, arrivé aux affaires en décembre 1848, on la retrouve à l'Elysée pendant 4 ans, où en l'absence d'une épouse légitime, elle fait office de première dame, recevant et organisant les dîners du prince président. L'Empire proclamé, le mariage avec Eugénie bouleverse immédiatement son quotidien. Elle aurait souhaité une souveraine issue des grandes familles régnantes, disant alors « La France s'était jetée dans les bras de l'Empereur, les princesses furent moins confiantes, et je l'ai regrettée amèrement. » Elle ajoutera à propos de l'impératrice « Jamais je ne l'ai vue si plate, si nulle. On ne peut se figurer cette femme. Il faut que l'Empereur soit en granit. » Elle se lie au comte Émilien de Numerquerque, directeur général des musées, puis intendant et membre de l'Académie des Beaux-Arts, qu'elle soutient par son influence auprès des nombreux écrivains, peintres et musiciens. « Selon les frères Goncourt, il lui faut maintenir la trêve entre les écoles concurrentes et son talent est d'atténuer, affirme-t-il, la confusion et le tremblement de Numerquer qui se signe, traite, devant les artistes qui sont là, de la croix de Saligo et l'art grec d'embêtant et va jusqu'à préférer tout haut, violemment, un vase japonais à un vase étrusque. Chez elle, on reconnaît notamment Paul Bourget, Alphonse Daudet, Dumas Fils, Gustave Flaubert, Anatole France, Théophile Gautier, Guy de Maupassant, Yvan Tourguenyev et Edmond Rostand, qu'elle soutiendra à la fin de sa vie pour son entrée sous la coupole. Elle les reçoit tous dans son hôtel particulier du 10, puis 22 rue de Courcel. Pour maintenir son train de vie, le régime impérial lui accorde, avec son père Jérôme et son frère Plomplon, une dotation annuelle conséquente de près de 2 millions de francs or. Elle est la protectrice d'Ernestébert, Édouard Dubuff, des frères Charles et Eugène Giraud. Elle accorde son crédit aux peintres classiques, à Maury-du-Val, Bonnat, Boulanger, Cabanel, Fromantin, Jérôme, et rejette les Courbet, Manet et autres Monet. Son salon est si important qu'on la surnomme Notre-Dame des Arts. Elle-même peint et possède d'ailleurs un talent certain, notamment dans l'art du portrait. Son intérieur, décrit par Sainte-Beuve, qu'elle fera même sénateur, devient l'un des plus appréciés, fait de meubles confortables, de fauteuils capitonnés et de petits objets qui agrémentent salons et boudoirs. On retrouve toujours Mathilde lors des grandes réceptions, notamment aux Tuileries, à Compiègne ou à Fontainebleau. Mais la rivalité sourde puis franche qui l'oppose à l'impératrice lui vaut parfois d'être tenue à l'écart de certaines cérémonies. Elle se sait au-dessus des autres, Horace de Vielle-Castel, dans ses mémoires, lui que l'on surnomme pourtant Fielle-Castel, tant ses critiques sont acerbes, dit qu'elle est la seule à posséder un goût sûr tandis que les Bonapartes ne connaissent pas grand-chose aux beaux-arts et ils ont le tort de décider sans consulter ceux qui s'y connaissent. Il ajoute, elle pourrait rendre de grands services à l'empereur en lui rattachant tout le monde littéraire et artistique dont elle est aimée et elle ne l'a pas fait. A la chute de l'Empire, séparée de Niverkerk depuis un an, elle s'exile à Bruxelles puis revient reprendre ses activités en France dès 1871 où, au vin de la rue de Berry, elle continue de soutenir les talents, notamment le jeune Marcel Proust qui éricrira d'ailleurs d'elle qu'elle avait compté dans ses premiers écrits. Elle se lit au poète Claudius Popelin qu'elle aurait secrètement épousé mais elle regrettera longtemps de n'avoir pu se marier avec Napoléon III avouant au Goncourt « Moi, moi, si je l'avais épousé, je crois que je lui aurais cassé la tête pour savoir ce qu'il y avait dedans. » Sous la Troisième République, lors de la visite du tsar Nicolas II, elle est priée de venir aux Invalides par le président de la République, Félix Faure, mais elle lui répond « Cette invitation m'est inutile, j'ai la clé. » Lorsqu'on lui demande en effet ce que doit être son rôle auprès de la société, elle n'oublie jamais de reconnaître l'importance de la Révolution française. « Mais sans elle, sans Napoléon, je vendrais des oranges dans les rues d'Ajaccio. » Cette phrase, selon Proust, révèle la fière humilité, la franchise, la verdeur presque populaire qui la caractérisa jusqu'à la fin. Ces dernières années se passent dans sa propriété de Saint-Gracien où on la retrouve aux côtés de son cousin le comte Joseph Primoli. C'est là qu'elle se retirait à la fin de l'Empire et qu'elle donnait de grandes réceptions. Primoli se souvient. C'est un soir de septembre au château de Saint-Gracien. Toute la petite meute déchaînée entoure en aboyant une sorte de géant qui vient de se lever de son fauteuil avec fracas en rejetant un livre sur la table. C'est un colosse gaulois, aux larges épaules, à la forte carrure, aux visages colorés, aux épaisses moustaches retombantes, aux bons yeux clairs à fleurs de tête. Il essuie son front, son crâne luisant, ses fins cheveux bouclés par le bout et répandus sur le col. Il semble sortir d'une lutte terrible qu'il a brisée. On songe au combat de Jacob avec un ange invisible. Cette victoire mystérieuse lui vaut les félicitations de l'auditoire et provoque les aboiements des chiens jappant à ses pieds. Il est rouge, il est violet, une cerise à l'eau de vie tombée dans le feu des éthéos. C'est Gustave Flaubert. Il vient de lire à haute voix de déclamer des fragments de Salambo. La scène du serpent, l'entrevue de la fille d'Amilcar et de Matto. Ayant fini, les auditeurs vont au fumoir. Flaubert reste seul avec la princesse qui lui dit « Soyez sages et ne recommencez plus. Je me ferai continuer votre bouquin par un lecteur plus raisonnable puisque cela vous met dans un pareil état. Vous êtes fous. Vous vous tuerez à ce métier-là. » Les frères Goncourt en 1874 rappellent une de ces passions méconnues. Au mur, dans l'encoinure, se trouve un cadre contenant d'immenses papillons du Brésil qui semblent des morceaux d'azur. À Saint-Gracien, elle retrouve à la fin de ses jours ses amis, se fait alors photographier et tient encore salon lors d'après-midi qui marque les invités. Elle s'éteint le 2 janvier 1904 après avoir toute sa vie durant continué de recevoir les fidèles artistes. Elle est inhumée dans l'église de Saint-Gracien qu'elle avait fait construire avant de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada